... Je m'appelle Isabelle Odo, je suis PUPH au 15-20 et à l'Institut de la Vision. Mon domaine d'expertise sont les dystrophies rétiniennes. Les dystrophies rétiniennes qui ont vu un essor vers une meilleure compréhension ces dernières années, notamment avec les progrès de la médecine génomique. Mais pour lesquels les développements thérapeutiques tardent à venir. Nous avons la chance puisque nous disposons déjà d'un premier médicament de thérapie génique disponible en France depuis 2018 pour une pathologie assez sévère, la morose congénitale de l'héber, liée à des mutations sur un gène très spécifique qui s'appelle RPE65. Cette thérapie génique permet d'améliorer de façon significative la vision nocturne des petits enfants qui en sont atteints, améliorant de fait leur qualité de vie. Ce premier essai, ce premier succès dans la thérapie génique a donné lieu à de nombreux autres essais. mais il y a quelques échecs ou quelques bémols également. Notamment, certains développements thérapeutiques ont souligné dans les études de phase 3 l'importance des critères d'évaluation primaire qui doivent être pertinents. Les critères classiques en ophtalmologie qui sont par exemple la mesure de l'acuité visuelle ne sont pas forcément des plus pertinents dans les développements thérapeutiques d'édistrophie rétinienne. Les différentes approches thérapeutiques actuelles qui vont se concentrer sur notamment la thérapie génique vont faire appel soit à des thérapies par emplacement de gènes, soit des thérapies qui vont être un petit peu plus universelles, gènes indépendants, et notamment par exemple le développement de facteurs neurotrophiques pour protéger les cônes, les cônes qui sont nos cellules de la vision du jour, donc les cellules photoréceptrices les plus utiles pour notre quotidien. Enfin, à l'opposé, on voit apparaître des approches pour restaurer la vision et notamment c'est le champ de l'optogénétique qui permet une fois que les photorécepteurs qui sont les seules cellules photosensibles de la rétine ont disparu de pouvoir rendre les cellules superficielles de la rétine non atteintes par la plupart des pathologies d'hystrophie rétinienne, de les rendre photosensibles. Donc encore beaucoup de progrès à faire, des choses très enthousiasmantes pour l'avenir, mais la nécessité d'une part de mieux redéfinir des critères d'évaluation de tous les essais thérapeutiques ayant trait aux dystrophies rétiniennes et aussi la nécessité d'apprendre mieux, notamment d'une part à l'ère de la génomique mais aussi à l'ère de l'imagerie haute résolution, comment ces dystrophies évoluent pour pouvoir déterminer des fenêtres thérapeutiques idéales en fonction des approches qui sont en cours de développement.